Et je vous rappelle que vous pouvez continuer à commenter l'émission avec le hashtag bon baiser sur les réseaux sociaux. Alors là maintenant je vous explique les règles Iris. Je vais vous poser des questions qui concernent les trois pays, c'est-à-dire la Lituanie, l'Espagne, la Belgique. Tous les thèmes sont abordés. Et alors pour donner votre réponse, vous avez trois drapeaux. La Belgique, vous le connaissez. L'Espagne, le voilà. Et la Lituanie. Quel pays possède la ligne de tramway la plus longue du monde ? Et ça je ne vous montre pas, c'est vrai. C'est un de ces trois pays. Bravo Iris. Mais oui, c'est la Belgique. C'est pour aller de La Panne à Knocke-le-Zout. C'est toute la côte belge. Toute la côte. 68 kilomètres. C'est pour être sûr que les gens ne descendent pas. Là je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que franchement, la côte belge, c'est vraiment joli. Iris, vous y alliez en vacances ? Toutes mes vacances à La Panne. Bien sûr, ouais, ouais, elle l'adore. Oui, c'est très agréable. Manger des gaufres. Il faut l'avoir connu enfant. Ouais, peut-être. Allez, dans quel de ces trois pays a symbolisé son centre géographique ? Bravo ! L'Espagne. Elle est très forte. C'est une véritable européenne. C'est la Puerta del Sol à Madrid. Sur la Puerta del Sol. Oui, cette place est incroyable en plus. Oui, c'est la Puerta del Sol et c'est au XVIe siècle que Philippe II, il a dit ici, ça sera le centre de la ville. Parce que c'est le lieu qui est équidistant de toutes les côtes du pays. Mais par contre, le centre géographique, le vrai, il est à 10 kilomètres de Madrid. Ah bah, soyez précis. Non, mais c'est le côté artiste. En Belgique, ça c'est le côté artiste. Allez, une dernière. Quel est le pays qui a le taux de divorce le plus élevé ? L'Espagne. Pourquoi ? Non, vous avez dit la Lituanie. La Lituanie ? Non, non, c'est la Lituanie. Ah oui, la Lituanie. Mais enfin, donc il n'y, c'est pas bon. 3,2 pour 1000 et en France, pour info, c'est 1,9 pour 1000. Ah oui. Mais Gerda, pourquoi on divorce en Lituanie ? Moi, j'ai l'impression que c'est lié à notre histoire parce qu'en fait, après, mes parents, par exemple, l'ancienne génération, ils étaient un peu forcés de se marier assez tôt et c'était mal vu si on n'avait pas de mari, pas de femme à l'âge de 24 ans. Du coup, tout le monde se mariait très, très tôt, sans forcément connaître la personne avec qui ils vont vivre. Et du coup, tout cela se finit par un divorce. Parce que maintenant, ils ont vu qu'il y avait d'autres choses. Bah oui. Ils ont voyagé. Mais maintenant, on a une autre attitude. D'abord, on fait notre carrière, on explore, on travaille. Et puis après, voilà, on se marie, on fonde une famille et ça va beaucoup mieux marcher. Très bien. Ils sont forts, c'est les Lituaniens, ils sont tous contents. Bah oui. Elle plaide pour sa paroisse.